Je suis à Kahale, actuellement. Le trafic, comme vous pouvez le voir derrière moi, a repris. La route a été réouverte à 4h du matin par l'armée. La famille Béjén est actuellement dans l'église, derrière moi, au salon de l'église, en train de recevoir les condoléances des amis, des familles, des habitants de la région, mais également d'officiels qui sont présents. Nous avons pu voir ce matin le député de la région, Cézal Abihalib, député du Courant Patriotique Libre, le député Marc Daou, qui devait arriver il y a quelques instants, également député de Russe de la circonscription de Haleï. Nous avons également à ma droite, au sein du bureau de Kahale, une réunion du bureau politique du parti en présence de Sam Ishmaï, le président du parti, et du député Nadiem Jmaïel de Chafillé, entre autres. Avez-vous pu leur parler, à ces officiels, Elie ? Nous avons pu parler avec le député Nadiem Jmaïel, député de Chafillé, qui a eu des positions très fortes hier à l'encontre de l'armée libanaise. Nous lui avons demandé pourquoi il avait cette position, et il nous a répondu qu'il considérait que l'armée devait prendre plus de mesures à l'encontre de ce trafic illégal, et que même s'il a les mains liées par l'exécutif, il devrait être un peu plus réactif pour éviter que ce genre d'incident ait lieu. Elie, vu ce que vous avez mentionné, l'armée, est-ce qu'elle est déployée encore sur les lieux ? L'armée est présente, elle se trouve à mes côtés, donc on va avoir une trentaine de soldats à peu près, qui sont là, qui surveillent, une situation très calme, contrairement à hier où des altercations ont pu avoir lieu, mais il semblerait que l'armée est là juste en cas d'incident, ils ne sont pas déployés, ils sont aux côtés de la route. Bon, ma dernière question, est-ce qu'il y aurait des manifestations prévues plus tard aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une sorte de programme qui est prévu à Kahale ? Pour l'instant, rien n'a été communiqué. Les proches de la victime ne parlent pas, refusent de parler depuis ce matin, attendent d'avoir plus d'informations, déjà attendent de savoir s'ils pourront récupérer la dépouille de leurs défunts, pour pouvoir l'enterrer demain ou plus tard. Pour l'instant, pas de communication officielle de la famille Béjani, ni de parti politique de la région. La date de l'enterrement commence à circuler, selon les informations qu'on aura pu obtenir. La dépouille du défunt devrait arriver demain à l'église à 11h, et l'enterrement est prévu pour 16h. Nous allons pouvoir normalement avoir des informations plus amples avec la famille des victimes en fonction du programme prévu demain. Est-ce que des manifestations sont prévues ? Est-ce qu'un site in est prévu au moment de l'enterrement ? Mais il est clair que demain, tout le Liban aura les yeux rivés sur l'église de Kahale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501